Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. On va manger un petit coup de patate. Je ne sais pas combien de plages il me reste plein. Donc ça va, un petit peu de patate. Voilà. On a mangé suffisamment de patate. Ah, j'ai oublié de mettre une patate ici. Quelle horreur. Crac. Droit. Voilà. Ok. Donc on a une patate qui pousse, c'est bon. Et donc, je ne me rappelle plus ce qu'on faisait ici. Je ne me rappelle... Ah oui. Je cherche quelque chose. Un plan de quelque chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pourquoi ça tremble ? Parce que ça tremble. Et je ne sais plus ce que je cherche. Je ne sais plus du tout ce que je cherche. Ah, ellipse ! Ok, c'est bon, je me souviens. Bon, il faut qu'on se barre de là, du coup. On remonte. Comment je remonte ? Déjà, oui, avec espace. Il ne faut pas que je me trompe de jeu, en fait. C'est ça, le truc. Euh... Chers amis, j'ai cru comprendre que... Alors, on va remonter, on va essayer de chercher le... Le comment que ça s'appelle... Mince. L'aurora. J'ai cru comprendre que pour les oxydes d'aluminium, là, il faut que j'aille chercher... Au niveau de l'aurora. Il faut que je me rapproche du point où j'étais, moi, au départ. Et de l'aurora. Et que je cherche les caves. Je n'ai pas trouvé l'aurora. Ah, apparemment, il est à gauche. Oui, ça me semble logique. Ok. Et donc, il va falloir que je cherche les caves. Donc, les caves, vous savez, violettes. La cave violette que j'ai eu du mal à trouver la dernière fois. Et, euh... Bah, que j'arrive à trouver une entrée. Et que je fouille cette cave. Alors, je ne sais pas si je peux trouver une entrée. Ou je peux faire passer le cyclope. Le cyclope qui, apparemment, selon vous, va être complètement changé. Et, vous voyez, je lis les commentaires. Je ne réponds pas forcément à tous les coms. Je réponds même à très, très peu de coms. Parce que, bon, souvent, les coms sont juste expectatifs. Pas trop de questions. Ou alors des questions qui ne sont pas forcément très, très, euh... Euh... Disons, valables à répondre dans les coms. Je veux dire, je suis gentil, chers amis. Mais je ne m'appelle pas Google. Mais je vous aime bien. Il n'y a pas de soucis. Mais je... Je ne m'appelle pas Google, quoi. Ok. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Crac. Et donc, du coup, j'aimerais commencer à aller chercher... Les caves. Est-ce que ça ressemble à une cave, ça ? Il y a du violet en bas. Mais ça ne doit pas être le bon. Je n'ai pas l'impression. D'accord. Il y a un monsieur là-bas. Oh là. Ah non, ça, c'était... C'était rien. C'était quelque chose ou c'était rien ? Apparemment, c'était rien. J'aimerais me rapprocher un petit peu de tout ça. Ok. Donc, par exemple, là, sur la carte... Parce que je vais continuer avec la carte parce que j'ai une réponse dans la vidéo. Ils me disent environ... 125... Moins... Moins 350. On va bien voir. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous voyez, donc, c'est complexe. Est-ce que je vais passer si je passe là ? Est-ce que je veux dire... Est-ce qu'il y a une hitbox large autour de ces trucs ? Bon, je vais passer large. Je préfère passer large. Crack. Oh putain, il y en a plusieurs en plus. Donc, on ne devrait pas être trop trop loin. Ça devrait être dans le coin. Alors là, je vois dans ce qu'ils appellent... Dans ce qu'ils appellent... Alors, attendez, parce qu'il faut que je les ouvre sur la map. Ça, ça doit être les gracie plateaux. Et donc, normalement, sur une des bordures. Donc, gracie plateaux, au moins, il y a un break. Non, là, j'en vois pas. Vous voyez, c'est déjà là le problème. Mais peut-être pas loin de ce break-là, apparemment. Juste devant, là ? Ce serait juste devant, là ? Et si c'est ça, chers amis, c'est la fête. Parce qu'on l'aura trouvé très très rapidement dans l'épisode. C'est bon, c'est juste là. D'accord, ok. Cool. Cool, cool, cool. Donc, échappe. Bonjour. On va aller mettre les piles à charger. Parce que vous voyez qu'on est qu'à 862 d'énergie maintenant dans le truc. Donc, hop, on récupère ça. Hop. 100. 100. 0. Crack. Merci. 100. 100. 0. 56. Voilà. J'oublie toujours le lit. J'oublie toujours le lit. Crack. Comme ça, on a récupéré masse puissance. On prend ça. On prend ça. Et on y va. Crack. Ouais, c'est clairement là. C'est bon. Ouais, voilà. À partir du moment où la caméra fait ça, c'est qu'on est au bon endroit. Ah, putain. Ah oui, c'est vrai. Des fois, ça bug. Voilà. Oh là, non. Non ! Mais qu'est-ce que je suis con ! Putain, j'ai oublié comment on en sort. C'est bon. Putain. Mais quel débile. Je l'ai paumé. Je l'ai complètement paumé. Putain ! Ah non, je refuse de paumer quelque chose pour un bug. Alors là, tu me dis que c'est buggé très bien. Mais tu me le fais pas payer. Là, je suis désolé. Manque si elle est revenue dedans, mais non. Manque si c'est ça ? Non. Non, non, c'est un symbole bizarre. Non, 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 non. Je t'interdis de me dire que... Non, non, non. C'est pas la peine. Tu me dis pas que j'ai paumé un truc comme ça parce qu'il y a eu un bug. Et le pire, c'est qu'elle a complètement disparu de la zone. Ah bah, je vais me la give. Parce que je trouve ça complètement pute, là, pour le coup. Tant pis si je retombe dessus au fond. Ah bah, dis donc. Bravo le jeu. Bravo le veau, comme on dit, tiens. Hop, à moins que c'est revenu un peu plus en hauteur. Je sais pas. Non, tu vas me lâcher. Merci. Crac. Voilà. Ok, bon bah, je me la give. Tant pis, hop, je m'emmerde pas. Oh, chers amis, donc voilà, on y est. Bon, parce qu'en fait, c'est quand même complètement débile. Je veux mettre quelque chose dans le frigo, mais je peux lâcher devant le frigo. Donc, il y a un bouton pour le lâcher. Enfin bon. On peut descendre enfin à 300 mètres suite à ce bug à la con. Oui, c'est bon. Je regarde juste s'il est pas autour, parce que si je l'avais pas vu, il manquerait plus que ça. Et apparemment, je ne le vois pas. À mon avis, tout ce qui se perd là-dedans finit par descendre. Et comme ça doit être assez profond comme endroit. Enfin bon. Alors, on va chercher des matériaux particuliers, de l'oxyde d'aluminium. Je crois que c'est ça. Ça, c'est de la magnétite. Et je me demande si l'oxyde d'aluminium, c'était pas justement... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un poisson. C'est un poisson aussi. On va regarder un petit peu. Je profite un petit peu de l'endroit aussi quand même. Ou alors ça va être là-dedans. De l'or. C'est pas ce qui m'intéresse. Ok. Bon, on va descendre. Il me semblait que c'était là-dedans. On m'avait dit que c'était là-dedans. Apparemment, c'est pas ça. Est-ce que c'est dans les... Du lithium, donc non. Un diamant, mais non. Je vais finir par aller voir si c'est bien là, parce que je me pose des questions. Ou alors c'est extrêmement rare, je sais pas. En tout cas, j'aime bien l'endroit. C'est pas flippant du tout. Il va juste falloir que je retrouve une sortie rapidement, quoi. De la... Oh là. Salvette. Parce que moi, je vois de la magnétite, mais de l'oxyde d'aluminium, je vois pas du tout ce que c'est. Ça m'emmerde un petit peu. Oxyde d'aluminium. On va aller voir. À quoi c'est censé ressembler, en fait ? C'est tout ça. Qu'est-ce que c'est censé en trouver où ? Apparemment, ce sera pas là-dedans. On m'a dit ici, mais... Apparemment, ce sera pas du tout là-dedans. Le problème, c'est que je vois pas du tout où est cet endroit. Est-ce que c'est marqué sur ma carte ? Forcément, non. Une espèce de bleu clair. Ici. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, on va retourner dans le... C'est à bordé le monstre. Normalement, mon truc... est posé juste en dessous. Donc, je peux remonter. Et arriver dedans. Oula, je cogne. Voilà. Crac. Parfait. Donc ça, ça va être l'astuce, chers amis. D'avoir mis le... Avoir mis le... Comment le... Le cyclope au-dessus. Mais apparemment, c'est pas du tout là. Et par contre, vis-à-vis de ma carte, c'est au niveau de... D'accord. Oui, donc c'est en fait, il faut qu'on retourne au niveau de l'île. Avec le cyclope. Vous savez, l'île avec le gros canon, apparemment. Donc, l'île qui est censée se trouver précisément... Hop. Je savais que tu allais te planter aussi sec. Euh, vas-y. Hop. Crac, crac, crac. Ok. Ce qui remonte légèrement mon eau, j'ai l'impression. On va remonter au-dessus. La base près de l'abysse. Ok. Normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait être par là. Crac. À l'ouest, je ne sais pas. Peut-être plutôt là. On va mettre là. On va mettre le cap par là. Aurora, rendez-vous point. Eh bien, ce serait bien là. Tiens, regardez. Ce serait bien là. En termes de distance, ce serait bien ça. Bonjour. Ça passe vraiment juste à côté. Ok. Bon. On va bien voir. On va bien voir. De toute façon, je ne peux pas faire autrement pour le moment. Puisque l'oxyde d'éliminium permettra d'aller plus profondément au niveau du cyclope avec justement le balance-pressure, machin, là. Mais aussi à construire le prawn. L'armure prawn. Du coup, ça, ça va être véritablement nécessaire. Alors. Alors, alors. Alors, 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 alors. J'espère que je ne me trompe pas d'endroit. Je fais le dauphin au passage, mais ce n'est pas grave. J'aurais peut-être dû allumer les phares, cela dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vois toujours pas d'île. On va attendre les 400 mètres. En même temps, quelle idée de faire un voyage de nuit, Marcus. Bon, ce n'est pas grave. Je crois voir les bords de l'île se dessiner au fur et à mesure. On va attendre les 300 mètres. Ce n'est pas ce que je cherchais. Où c'est ce que je cherchais, justement, je ne sais pas. Ce n'est pas la bonne île, en tout cas. Je n'ai pas l'impression. Est-ce que c'est celle-là ? Ça pourrait être celle-là. Ah, j'ai un doute. J'ai un gros, gros doute. Floating Island, ça a l'air d'être ça. Non, c'est ça. Vis-à-vis de la map, c'est ça. Donc, il faut qu'on allume les phares. Il n'y a pas d'autre solution, là, pour le coup. Hop, voilà. Crac, et on y va. Apparemment, on est dans la zone. Peut-être que je vois aussi pour... Ah, il y a plein de choses. Maintenant qu'on a le Moonpool, il faut aussi que je construise... Alors, attendez. Il faut aussi que je construise ça. C'est où ? Ça va être dans les divers ? Non, ça va être là. Ça. Il va falloir que je construise ça aussi. Et ça, c'est beaucoup moins rigolo. Parce que je n'y ai pas pensé avant. Pourquoi il faut que je construise ça ? Parce qu'il faut que j'améliore aussi mon CMOS. Oula. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. J'aime bien quand tu m'affiches la sonnette, mais au dernier moment, quoi. Donc, on va aller voir. Il a dû y avoir de la vie, je ne comprends pas. Ah, je dois être trop proche de l'île, en fait, tout nettement. Je dois être trop proche de l'île. Voilà, les avantages, c'est de nuit, chers amis. Tout bêtement. Ah non, parce qu'il y en a là aussi. Oh merde. J'y vois que Pouik. Si, je peux peut-être voir au niveau des caméras, peut-être. Alors, on cherche des petites pierres rouges, normalement. Ah, par contre, il y a l'air d'y avoir des trucs à choper, là-dedans. Noir et rouge, normalement. Parce que là, je n'en vois pas. Peut-être ça, là-bas, là, au fond. Je ne peux pas me rapprocher. C'est au-dessus, ça. Wow. Ok, ce n'est pas du tout flippant. Ok. Ce n'est pas du tout flippant. Ah oui, je ne peux pas être moins collé ou plus collé. Ça dépend comment vous voulez voir le truc. On va y aller avec le CMOS. Pour l'instant, on n'est pas trop profond. Hop, les. C'est parti, mon kiki. Merci. Parce que ça, je ne veux pas dire que ça ressemble grosso modo à un nid. Mais... Est-ce que ça va être là-dedans ou... Titane. Je vais la récupérer parce que vous avez besoin d'un. Mais... La musique qui chante... Vous n'êtes pas flippant du tout, les mecs. Tiens. Wow. Putain. Toi, mais alors toi, tu es une saloperie. Mais monstrueuse. Est-ce que je peux te jeter un truc à la gueule ? Oh, c'est quoi ça ? C'est du quartz ? Ça brille vachement. Du quartz. Ouais, c'est bon, j'en rentre. Du cuivre. Donc non, je ne trouve pas ce qu'il me faut là-dedans. Le problème, c'est que je ne sais pas dans quelle direction je dois aller, pour le coup. Parce que j'ai l'impression que c'est deux biomes différents. En tout cas, à deux profondeurs différentes. Ha ha. Ouvre-toi. Le jour se lève, donc je vais essayer d'aller plus profond. Euh, attends, mais ça va marquer sur le truc. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est un petit caillou. Il est dans une zone très très profonde, normalement. C'est pour ça que je ne pense pas être au bon endroit. Ouais, t'inquiète. Préviens pas, surtout. Apparemment, il y a une cave. M'étonne. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je pars dans la mauvaise direction. Je vais aller par là. Éviter de me cogner là. Mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Ou alors c'est derrière, parce que derrière c'est très très profond. J'aimerais bien. Non, j'aimerais vraiment que tu me remettes la... Voilà, la quille en premier. Eh ben voilà ! Si je trouve, ça va être par là. Ou pas. Je sais. Putain, j'ai cru en voir une. On n'est qu'à 144 mètres. Normalement, le CMOS descend tranquillement. Aller. Ah non, ça ne peut pas être ça. J'ai cru que c'était ça. Mais je crois que c'est ça ! Putain, c'est parce que je suis en... Putain, c'est l'autre version. Moi, je cherche en fait la version que j'ai. Celle-là, c'est une version non texturée, tout bêtement. La vache. Tout bêtement, c'est une version non texturée, ce que j'ai là. Pourquoi ? Alors, si la caméra tourne... C'est que je vais dans une zone qui n'est pas... Normal. Il y a de l'uranium. Ok. Il y en a, là. Il y a de l'uranium à foison aussi, par là, d'ailleurs. N'oubliez pas que plus je vais profond, plus ma consommation d'oxygène est importante. Il faut aussi que je construise ça. Ok. Un bruit de compteur Gégère, c'est rigolo. C'est pas rassurant, mais c'est rigolo. Je suis seul à avoir vu une espèce de grosse croix devant. Oui, oui. Bon, au moins, on a trouvé l'endroit où il faut en chercher. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Maintenant, il faut récupérer un max, quoi. Il y a du quartz, ça chier partout aussi. Ah putain, un inventaire plein. Bon, on retourne au CMOS. Je vais peut-être faire plus de balises. Parce que là, je ne me souviens jamais de où est-ce que je trouve. Du coup, balises. C'est pas la bonne... Non, passe pas par là, Marcus. Ouais, ouais, je m'en occupe. Captain. Ok. Ah oui, c'est vrai, putain. Je suis un inventaire plein. Je descends par là. Magnétite. Alors, je peux mettre, de toute façon, tout ce qui est matériaux. Ah, je récupère ma pile. Ça ne te dérange pas. Ok. J'imagine que je n'ai plus du tout de sel. J'ai un petit peu de sel. Ok. Très bien. Si j'ai un petit peu de sel... Parce que je n'ai pas vu de corail. Je n'ai pas vu de corail. Je n'ai pas vu de corail. Je vais retourner voir si j'ai du corail. Je n'ai pas de tilt, chers amis. Je suis désolé. Corail plat. Non, ça ne va pas être le coin. Balise. Balise, balise. C'est la seule chose que je peux faire maintenant. Balise. Il faut que je le fasse vite, par contre. Et pour une balise, il me faut du quartz, de mémoire et du titane. Déployable, balise, fil de cuivre et titane. D'accord. Le titane, je vais l'avoir. Le fil de cuivre, je devrais l'avoir aussi. Voilà. Je ne sais plus si c'est un ou deux pour le fil de cuivre. Deux, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Comme ça, je suis sûr. Alors qu'on se mène, par contre, pour rentrer. Hop. Hop. Crac. Vas-y. Voilà. Changez le nom de la balise. Et on va l'appeler oxyde d'alu et uranite. Voilà. Oxyde d'alu et uranite. Voilà. Crac. Comme ça, je sais où je peux retrouver. Ça, c'est bien. Allez. Allez. Ok. C'est bon. On y va. Parce que là, on est à 12%. Sauf si je bouffe. Peut-être que si je bouffe un petit peu, je peux en gagner. Pas pour longtemps. On y va. On remonte. Direction la petite base là-bas. Je sais qu'il va y avoir de l'air sac. Et du corail plat au passage. Ok. On a un petit peu d'oxyde d'aluminium. Ça, c'est bien. Je pense que c'est très très bien. Ouais. Donc, on aura, entre guillemets, rentabilisé l'épisode. Puisqu'il nous en fallait deux. On en a un paquet. Maintenant, il va nous falloir du plastacier. Ah oui. Alors, déjà, on va peut-être augmenter aussi la profondeur du CMOS. Je crois que c'est le CMOS. Ouais. Pour voir s'il peut aller plus profond. Utilité, je ne sais pas encore pour le moment. Ça se trouve, là, on est arrivé plus ou moins dans le in-game. En fait, ça se trouve. Je ne suis pas au courant véritablement encore. Maintenant, si les seules choses qu'il y a à découvrir sont les lieux des futurs updates. Si on arrivait à la fin des constructions, si je puis dire. Si maintenant, on est juste dans l'amélioration pour découvrir à d'autres lieux. Est-ce que cette série est encore viable ? A vous de me le dire. De toute façon, j'ai encore un épisode à tourner derrière. Et on verra si c'est le cas ou pas. De toute façon, je vais construire le Prown. Si jamais je dois attendre la suite. Je verrai. De toute façon, il y a Prey qui va arriver bientôt. Prey qui va arriver sur la chaîne. Prey, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Le 5 mai. Voilà. Donc le 5 mai, oui, c'est vrai qu'on va arriver bientôt au 5 mai. Avril-mai, forcément. Donc, il va y avoir Prey au bout d'un moment. Donc, à voir. Il va aussi y avoir normalement la mise à jour de Starbound qui devrait sortir. Starbound ! Blug ! Voilà. Ah, je suis coincé. Merde. Je ne regarde pas, vous voyez, je suis coincé. Crac. Enfin, il faut dire que le jeu ne me dit pas. Attention, tu pourrais te retrouver... Ah, mais ça y est, il me le dit. Enfin, il me le dit que quand je le suis. Merci le jeu. On m'a dit que tout ça, ça sera bien plus compliqué après. Ok. Je ne sais pas comment je vais me sortir de là, mais ce n'est pas grave. Blac. Désolé. Crac. Crac. Et ressac. Et ressac. Ce n'est pas un mec qui pète, non. Je ne veux pas. Je veux des ressacs, moi, monsieur. Ou alors du coup, raille plat. Je prends mon couteau. Hop. Voilà. Je trouve un petit peu de sel supplémentaire. Ce qui, normalement, dans cette zone, n'est pas compliqué. Alors, par contre, j'ai dû me garer. Voilà, juste à côté, normalement. Et je ne la retrouvais pas. Ce n'est pas grave. Le sel, le sel, le sel, le sel, le sel. Le sel, le sel, le sel. Là. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir me faire masse. Oui, oui. Voilà. Je rentre, je rentre, je rentre. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu ici. Hop. Crac. Crac. Ressource ici. Non, ça, c'est du magnésium. Comment je fais de la javel ? Ah, c'est du corail ordinaire. Merde, je me suis planté. Je crois que je peux en trouver là-dessus. Voilà. Crac. Je n'ai plus de pile ? Ah, je n'ai plus de pile sur moi. C'est quoi ce bordel ? Crac. 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 On est bon. Javel. Et moi, je vais donc vous laisser là pour cet épisode. En tout cas, les amis, merci d'avoir laissé la vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager et à vous abonner, comme d'habitude. Vous connaissez le tout-team. Hop. Crac. De l'eau, de l'eau et de l'eau désinfectée. Voilà. On est bon. Donc, prochain épisode. On va essayer de finaliser la construction du Prown. Ce serait sympa. Je ne sais pas du tout où il faut le construire. Je pense qu'il va falloir retourner à la base et aller voir nos deux amis. Nos trois. Quatre amis. Quatre amis, pardon. Quatre. On en a quatre. Wow. Quatre. Cinq avec notre IA. Mais bon. Voilà. On a tout bu. On va peut-être aller en chercher aussi. Je vais aller en chercher au passage entre deux. Et moi, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501